C'est normal, je ne veux aucune entrave, même si c'est un précédent, même si ça exprime un délitement de l'État, parce que vous savez, quand une décision de porter plainte est prise par un démembrement de l'État, quel qu'il soit, cela engage la responsabilité de l'État, d'accord ? Mais je suis prête à aller apporter les preuves, à faire la lumière sur tout ce que j'ai dit, et mes déclarations ont été relayées à l'Assemblée Populaire Nationale par les députés du Parti des Travailleurs, avec des preuves concrètes, parce que nous les possédons. Et ces preuves, vous les avez ? Bien sûr que nous les avons, et d'ailleurs, Madame la Ministre de la Culture en a entendu une partie, elle n'y a pas répondu du tout. Elle a entendu des propos, mais les preuves, elles existent ? Non, 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 il y avait des documents, et justement c'était des preuves, c'est-à-dire avec documents à l'appui, les décisions qu'elle a prises, qu'il s'agisse de la toute petite boîte dont elle parle, et sur votre chaîne, ici, d'ailleurs elle est venue un peu plus tard, contrairement à ce qu'elle dit ici. Oui, sur le même plateau, exactement. Oui, sur le même plateau, elle était venue ici pour dire tout à fait le contraire de ce qu'elle a dit à l'Assemblée Populaire Nationale. Est-ce que vous n'avez pas été dure avec la Ministre de la Culture, délinquante, chef de bande, c'est un tribunal qui doit juger une personne si elle est délinquante ou pas ? Vous jugez qu'elle est délinquante, est-ce que ce n'est pas dure ? C'est de la délinquance ministérielle, et malheureusement elle n'est pas la seule. Vous savez, quand on envoie deux barbouses avec une lettre de menace, d'intimidation et de menace à un responsable politique chez lui, un week-end, comment vous appelez ça ? C'est de la délinquance, parce que ce ne sont pas des procédés politiques. Mais il y a aussi la présomption d'innocence, ça veut dire que Mme Labidi est innocente tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée, vous êtes bien d'accord sur ça ? Devant la justice, oui, mais nous, nous avons les preuves, et elle-même, elle a reconnu en partie. Concernant son entreprise, bien sûr, les actions, elle a dit qu'elle s'était désistée de ses actions, oui, mais à qui ? Mais à qui ? À un parent, à un membre de sa famille. C'est une entreprise familiale, donc il n'y a absolument rien de changé. Vous savez, la loi, elle est claire. Le conflit d'intérêts, il concerne les ascendants, les descendants et les collatéraux jusqu'au quatrième degré. Or, pour elle, c'est vraiment le premier degré. C'est le premier degré, et de toute façon, il n'y a pas que ça. Il y a la dilapidation des biens publics, le siphonnage littéral. Quand on offre 17 milliards à un chef d'orchestre pour une symphonie, et que chaque fois qu'il se produit, qu'il se reproduit, il a 300 millions chaque fois, et que par ailleurs, on lui donne 5 milliards pour une autre symphonie, sous prétexte qu'il faut faire plaisir au président de la République, parce qu'elle s'appelle, elle lui aime, ça s'appelle de la dilapidation des biens publics. Madame Khalida Toumi a été ministre de la Culture pendant 12 ans, il y a eu des rumeurs sur des affaires, on ne vous a jamais entendu critiquer le bilan de Madame Khalida Toumi ? Parce que ça n'a jamais été fondé, personne n'a jamais apporté la moindre preuve. Et moi, je défie tous ceux qui ont parlé de ça d'apporter la preuve. Madame Toumi venait à l'Assemblée nationale, devant justement la Cour des Comptes, pour présenter ses bilans. Elle était toujours très à l'aise, jusqu'au dernier centime. Mais Madame la Ministre actuelle, dès le premier jour, elle ne s'en cache pas. Donner des sommes colossales à des associations dont elle est membre fondateur, donner de l'argent à droite à gauche, les marchés, etc. Mais ça, moi je veux bien que la justice tranche là-dessus. Moi j'ai des preuves que j'apporterai. Et j'assume la responsabilité de toutes les déclarations des députés du parti, puisque je suis la secrétaire générale. Et vous confirmez donc que vous allez renoncer à votre immunité parlementaire s'il y a justice. On dit que Mme Nabiti a beaucoup hésité avant de porter plainte contre vous. Vous n'avez rien à dire sur ça ? Non, je n'ai absolument rien à dire. Ce n'est pas mon problème, c'est le sien. Alors il y a une autre personne... Moi je ne me tairai pas, que les choses soient claires, je ne reviendrai sur aucune de mes déclarations, les députés du parti non plus, que ce soit sur elles ou sur d'autres responsables. Parce que dans la présentation qui a été faite, il y a beaucoup de fautes d'interprétation. Alors il y a une autre personne... M. Hidded n'est pas un ministre. Ce n'est pas un ministre. On va parler de M. Hidded. Donc on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité quelqu'un qui occupe... Vous savez, Mme Nabiti est une toute petite oligarque. Toute petite. Parce que son secteur n'est pas très riche. Mais quand on parle de l'oligarchie, il y a d'autres ministres qui ont plus de moyens qu'elle, qui sont impliqués et qui servent l'oligarchie, qui servent les chefs de l'oligarchie. Donc c'est un processus mortel qui est en cours, qui s'est déclenché depuis maintenant bientôt 6 mois. Il y a un petit problème de lumière, mais on va continuer quand même. Vous avez beaucoup critiqué aussi un autre personnage, Ali Hidded. Il n'échappe pas à vos critiques. Il est affablié de tous les noms. C'est le président du forum des chefs d'entreprise. Son vice-président était sur ce même plateau il y a trois jours. Il a dit que le FCE crée des entreprises et il a dit que vous, vous vouliez le modèle nord-coréen. Quelle réponse avez-vous à donner au FCE qui considère que vous voulez le retour au ticket de ration ? Mais vraiment, c'est absurde. Ça, c'est vraiment absurde. Ce sont des clichés. Ça s'appelle des clichés. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Oui, bien sûr, on n'a pas le temps. Mais c'est simplement pour répondre pour le modèle pour lequel se bat le parti des travailleurs. Je crois que vous le connaissez. Pourquoi cet acharnement ? Est-ce qu'on peut parler d'acharnement sur Ali Hidded ? Non, ce n'est pas de l'acharnement. Écoutez, c'est une dérive grave. L'État, maintenant, est à la disposition d'une clique oligarchique. Depuis maintenant six mois, tous les marchés sont exclusivement réservés à quelques individus. Le secteur public et le secteur privé traditionnel vont disparaître. D'ailleurs, vous avez entendu le président de la CGEA, n'est-ce pas ? Qui est un patronat algérien aussi. Qui est moins représentatif que le FCE. Non, non, non. C'est beaucoup moins représentatif. Dans le FCE, il y a 20 entreprises publiques et pas des moindres. Et ce sont celles-là qui pèsent, n'est-ce pas ? Quand on parle de création d'entreprises et de création d'emplois, mais ce n'est pas M. Hidded qui les crée, c'est l'argent public. Puisqu'il prend l'argent public, il prend le foncier public, il prend les infrastructures publiques. Quel Algérien ne créerait pas des milliers, voire des centaines de milliers d'emplois ? Vous-même, vous le feriez si vous aviez des vannes ouvertes partout comme ça. Non, le problème, c'est quoi ? C'est que le centre de décision économique de l'État a été, maintenant, privatisé, en quelque sorte. Nous ne savons plus qui est le Premier ministre. Quand on voit certaines déclarations, il y a une diplomatie parallèle et de l'aveu de tous les responsables, ce qui est un danger énorme pour l'État algérien. Il y a, comment dirais-je, un ministre de l'Industrie, bon, il est à son poste, mais c'est le patron du FCE qui décide de l'orientation. La question est là, il faut que je pose ma question. Il y a des membres du gouvernement que vous critiquez, vous distribuez les bons et les mauvais points. Alors, M. Sellel et M. Yousfi sont les gentils, M. Bouchoiré et Mme Labidi sont les méchants. Pourquoi est-ce que vous faites cette distinction ? Ne mettons pas sur le même pied d'égalité tous, s'il vous plaît. Pour quelle raison ? Oui, d'abord parce que nous sommes objectifs. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, nous n'avons jamais porté une accusation sans preuve. Nous avons toutes les preuves concernant le secteur. Mais pour l'instant, on n'a vu aucune preuve, Mme Hanoum, concrètement. Et si, bien sûr qu'il y a des preuves, même vos confrères dans la presse ont divulgué les informations, les preuves, vous-même, d'autres chaînes, vos confrères, ils ont montré, y compris les documents. Quand vous avez un document dans lequel Mme Labidi donne l'autorisation de tournage à M. Labidi, le fils ou le mari, peu importe, c'est quand même très grave. Parce que c'est une entreprise familiale, ça s'appelle un conflit d'intérêts. Comment peut-on ? C'est très grave, elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule, il y en a d'autres, mais il faut que ça s'arrête parce qu'il y a un siphonnage des fonds publics. Ce n'est plus de la corruption qu'on m'avance. Comment peut-on soutenir le président de la République et attaquer régulièrement son gouvernement ? Je n'ai pas encore terminé. Oui, mais on n'a pas le temps, il faut état par état. Je l'ai toujours fait, je soutiens, nous avons soutenu des décisions du président de la République que nous avons trouvées justes et d'ailleurs conformes à nos combats. Je n'ai pas soutenu le programme du président de la République. À ma connaissance, je n'ai pas voté pour lui et nous n'avons pas appelé à voter pour lui. Nous sommes un parti indépendant et le président, il choisit des hommes et des femmes. Parfois, il se trompe, c'est la vérité, et lui-même, il les sanctionne et il les enlève. Quelquefois, il s'avère que son choix était fondé. Ça veut dire que pour vous, le maintien du gouvernement actuel est une erreur ? Le maintien du Premier ministre actuellement ? Le gouvernement, je l'ai dit et j'assume pleinement, il y a 30% des ministres qui sont entachés, soit parce qu'ils servent l'oligarchie directement, ils sont eux-mêmes des oligarques, d'autres parce qu'ils sont coupables de prévarication et de mauvaise gestion ou de corruption, mais le reste, je n'ai pas apporté d'accusation. Et ça dément ce qui a été dit dans la présentation. Non, nous n'accusons pas sans preuve et n'importe qui et tout le monde à la fois. Quant à M. Hidet, je ne l'accuse pas de corruption. Je suis en train de me battre avec le parti, avec les citoyens algériens pour préserver l'état d'une mort certaine. C'est un assassinat pur et simple de notre pays parce que ça va provoquer, si ça continue, c'est un processus. À l'Ukrainienne, vous savez que l'oligarchie, généralement, elle est poutchiste. Au Venezuela, elle est poutchiste, elle tente des coups d'État. En 2004, Khalifa n'a-t-il pas tenté de ramener une révolution orange à l'occasion des présidentielles contre ses propres bienfaiteurs ? Laissez-moi poser mes questions. Ça veut dire que pour vous, le FCE veut organiser un poutch en Algérie ? Ce n'est pas le FCE, ce sont les oligarques. Ils pourraient, ils pourraient, si ça continue comme ça, comme l'a fait Khalifa. Le problème, c'est que les institutions de l'État n'ont pas tiré les leçons, justement, de Khalifa. Les leçons de Khalifa, du scandale, de l'escroquerie du siècle. Que pensez-vous ? Attendez, laissez-moi terminer cette idée. Non, attendez. Ils n'ont pas tiré les leçons parce que nous avons aujourd'hui plusieurs Khalifa. Plusieurs Khalifa et qui ont tissé une toile d'araignée à l'échelle nationale. Et qui soumettent des ministres. Ils veulent soumettre le Parlement. Avec les deux chambres, les ministres, le centre de décision. Comment voulez-vous qu'on se taise ? Les Algériens sont angoissés. Parce qu'ils savent ce qui se passe dans le monde. L'Ukraine, c'est aussi ça. Est-ce que c'est une erreur du président de la République de maintenir ce gouvernement et de maintenir ses ministres ? De maintenir un certain nombre de... D'abord, d'abord... Est-ce que c'est une erreur ? Attendez. La justice aurait dû s'auto-saisir immédiatement. À partir du moment où nous avons fait des déclarations publiques, sur le moindre soupçon, il fallait que la justice bouge. C'est vrai que ce n'est pas dans nos traditions et dans notre culture. Il faudra bien changer un jour dans le cadre de la lutte contre la Commission. Il faut répondre à ma question. Le président de la République, c'est lui qui a l'autorité, bien sûr, de nommer et d'enlever. Pour nous, nous sommes en train de faire notre travail. Nous nous adressons aux institutions de l'État parce que nous cherchons des solutions nationales. Et nous pensons qu'il s'agit d'une question de salut public. C'est une question de salut public. Mais on dit qu'Ali Haddad est proche du président de la République. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème du tout. Les amitiés, les accointances, les connivences, ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi, l'État algérien ne doit pas être privatisé. Il ne doit pas nous arriver la somalisation. Vous avez dit, Mme Hanoun, Ali Haddad, il faut l'empêcher de parler. Ce n'est pas très démocratique, ça, d'empêcher un homme de parler. L'empêcher de parler dans le sens où il a dit des horreurs en Chine. Ce n'est pas de parler, de s'exprimer sur des questions ou sur d'autres. Vous savez, il a le droit de défendre ses intérêts, les intérêts de sa boîte et tout ça. Le problème n'est pas là. Avant, il existait, M. Haddad. Avant qu'il devienne président du FCE et qu'il y ait cette dérive dans le FCE. Vous avez lu vous-même, j'imagine, les déclarations de membres du FCE qui se démarquent de lui. Et qui sont très inquiets pour leur sort. Parce que leurs entreprises vont disparaître aussi. La majorité soutient leur président. Vous savez, la majorité, oh là là. Dans un contexte comme celui-là, c'est très très difficile de parler de majorité et de minorité. Mais ce n'est pas le pouvoir de l'argent, on sait où ça mène. Il est allé en Chine, donc il a fait des déclarations scandaleuses. Nous sommes indignés. Moi, je suis indigné. D'abord, qui l'a mandaté pour parler et dire, venez ramasser de l'argent ? C'est son argent personnel ? C'est la propriété de la collectivité nationale ? Et nous sommes offusqués de l'entendre déclarer, je l'ai entendu, j'ai tenu à regarder la vidéo, expliquer que 20 ouvriers chinois sont morts chez nous. Nous serions les responsables de ça alors qu'ils sont morts dans des chantiers chinois qui ne respectent aucune norme de sécurité. Et c'est valable en Chine comme partout dans le monde. Et après, il dit, c'est vrai, il y a beaucoup de Chinois qui ont divorcé de leurs épouses chinoises pour venir épouser des Algériennes. Donc nous, nous sommes une terre d'accueil. Eh bien, merci pour... Il faut qu'on avance. Non, merci pour Hassibab Nboali et toutes ses camarades qui sont mortes pour ce pays-vive libre. Merci pour Zohra Dreyfbeta. Merci pour les Moudjahidettes encore en vie. Il faut qu'on passe. Et merci pour toutes les militantes qui ont participé à tous les combats. Donc moi, je considère que c'est de la misogynie, c'est du mépris, c'est une atteinte sans précédent à toutes les femmes algériennes. Même ses soeurs et ses fils, il en a, et sa mère. Parce que c'est inacceptable. On va parler de l'actualité. Le procès Khalifa a commencé cette semaine. Que vous inspire ce procès ? Est-ce que vous pensez que la lumière sera faite enfin sur cette affaire, Mme Hanou ? Je n'ai pas l'impression. Malheureusement, je crois que nous allons rester sur notre fin parce que c'est un peu irréel. Qu'est-ce qui est irréel ? C'est irréel, les déclarations d'Abdelmoumoumine Khalifa, n'est-ce pas ? Et je répète, nous n'avons pas tiré les leçons apparemment de ce qui s'est passé parce que lui aussi, il avait des appuis à l'intérieur de l'État. Ce qui nous a montré Khalifa, c'est le démembrement de l'État. Comment il avait des ramifications partout. Temmar l'emmenait avec lui partout, aux États-Unis, en Europe, et il le présentait comme étant l'avenir de l'Algérie. Eh bien, on a vu l'avenir de l'Algérie. Donc, des centaines de milliards qui se sont volatilisés. Où est l'argent ? Où est-ce qu'il est parti, cet argent ? On n'en saura rien. Selon ses déclarations, donc, l'argent, il est resté ici. On ne sait pas trop, on ne le saura pas. Et en même temps, il déclare. Il est même arrogant. Il est arrogant. Et ça soulève, bien sûr, des interrogations. On dirait qu'il y a eu un deal quelque part. Ça ressemble à cela. Parce qu'il dit, il y a des noms que je ne peux pas citer. Il y a des noms de responsables que je ne peux pas citer. Donc, ça veut dire que c'est un procès qui n'ira pas jusqu'au bout. On ne saura pas la vérité. Mais vous savez, la vérité, on finira toujours par la savoir. Et j'espère très, très rapidement. Parce que ça ne peut pas être camouflé longtemps. Mais pour nous, le plus important dans cette affaire, le plus important, il y a une cascade d'affaires en ce moment. Il y a une cascade d'affaires. C'est terrifiant. Et il y a des procès. L'autoroute Est-Ouest. Donc, le procès Khalifa, son attraque 1, son attraque 2, etc. Et tous les jours, dans les wilayahs, il y a des... Et le pillage, vous savez pourquoi ? Parce que le modèle à suivre, c'est les oligarques. Voilà. Puisqu'on se permet, puisque des ministres se permettent de servir des amis qui sont des oligarques, qui se comportent en oligarques eux-mêmes. Donc, une minorité de ministres, je dis bien. Une minorité. Pourquoi voulez-vous que d'autres responsables ne le fassent pas ? Et donc, ça, ça ne peut pas. Ça ne peut pas aider le pays à sortir de l'ornière. Et ça, ça se produit au moment où la chute du prix du baril appelle une rationalisation des dépenses et appelle, justement, le Premier ministre à déclarer qu'il faut qu'on revoie, etc. Une dernière question pour détendre un peu l'atmosphère, parce que c'est la fin. Est-ce que le trotskisme existe encore en Algérie, Louis Zahnoun ? Certainement qu'il existe dans tous les pays du monde. Mais vous voulez parler du Parti des travailleurs ? Notamment. Je vais vous répondre pour la millionième fois. Peut-être que le Parti des travailleurs n'est pas un parti trotskiste. C'est un parti ouvrier indépendant qui a un programme socialiste. Il se réclame du socialisme. Il tire ses traditions du mouvement ouvrier international et du mouvement national algérien. C'est-à-dire y compris les traditions du PPA. Donc, vous êtes socialiste. Il y a des sensibilités à l'intérieur du Parti des travailleurs, mais elles ne sont pas contradictoires. Et donc, elles cohabitent dans le cadre de cette plateforme commune et de ce programme commun. Donc, vous êtes socialiste et pas trotskiste ? Le Parti des travailleurs est socialiste. C'est un parti socialiste. J'attendais cette information depuis longtemps. Moi, je l'ai dit au moins 100 fois, peut-être 200 fois, mais bon. Louis Zahnoun, merci. C'est moi. Merci d'avoir été notre invité. On passe à présent à l'info dernière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !